Hey ! Salut à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les serveurs d'iPixel et aujourd'hui je vous montre un mini jeu très sympa qui s'appelle TNT Run. Vous allez comprendre le principe assez rapidement. Donc qu'est-ce qui va se passer en fait ? C'est une map sur laquelle on a du gravier, du sable et à chaque fois qu'on marche sur le gravier ou sur le sable et bien vous voyez le sol s'effondre sous nos pieds et on a plusieurs étages et le but c'est de tenir le plus longtemps possible donc jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne en fait jusqu'à ce qu'on soit le dernier survivant tout simplement. Et du coup là le but c'est de tenir, de tenir... Oh ! J'ai failli faire une grosse erreur. Donc faire très attention. Hop ! Allez ! Je tiens ! Ça c'est chaud ! Ah non ! Ok d'accord, j'ai pas fait l'erreur, je suis encore au premier palier donc pour l'instant ça se déroule pas trop mal. Et c'est toujours sur les serveurs d'iPixel donc bien sûr... Ah non ! L'erreur ! Je rattrape ! Oh là 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 ! C'était dur ça ! Ça c'était dur ! Dur ! Non ! Oh là là ! C'était très tendu ! Très très tendu ! Il reste encore 10 joueurs en jeu donc c'est sur les serveurs d'iPixel il y aura bien sûr le lien de la map enfin du serveur dans la description comme d'hab et alors là on pourra... Vous pouvez toujours, comme je l'ai dit dans la précédente venir jouer avec moi... Non ! Ah l'erreur ! Non ! Oh là 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 ! Vous pouvez toujours venir jouer avec moi mais sur une map comme ça il n'y a pas énormément d'intérêt c'est plus sur les quake que c'est drôle mais en multi là c'est vrai qu'il y a assez peu d'intérêt c'est plutôt une map... Voilà ! C'est plutôt un truc auquel jouer en solo pas forcément avec des abonnés mais c'est quand même un mode qui me plaît beaucoup ça fait partie vraiment de mes maps préférées je trouve le principe excellent et je trouve que ça améliore énormément le skill qu'on a au niveau des sauts sur Minecraft il y a beaucoup de maps qui requièrent d'avoir un bon skill donc c'est toujours utile exemple Skyblock, Skygrid etc avec les blocs volants c'est toujours bon d'avoir un bon skill Aïe ! Aïe ! Je ne sais pas... Ça sent la fin ! Ça sent la fin ! Et... Non ! Et je finis avant dernier et voilà ! Donc il ne restait plus qu'un seul joueur qui a réussi à tenir plus longtemps que moi Je vais essayer du coup d'en refaire une autre on va essayer d'aller un peu plus loin Je ne vais montrer que ce mini-jeu là Hop ! Voilà ! Qui se passe... Je crois qu'il y a d'autres maps Il n'y a pas que celle-ci Mais voilà ! Je ne vais montrer que le TNT Run et je ferai une autre vidéo pour montrer un autre mode de jeu puisque les autres dans le mode TNT sont très différents Il y a des mini-jeux TNT mais qui sont vraiment complètement différents Oh ! Le jeu a déjà commencé Alors un truc que j'aime bien faire c'est marcher plutôt que courir parce qu'il y a assez peu d'intérêt Voilà ! Sauf quand il y a un enfoiré qui fait ça Voilà ! C'est le problème Alors je vais faire quelque chose de bien salaud Regardez ! Hop ! Voilà ! Vous voulez passer ? Eh bien bonne chance ! Maintenant pour passer Voilà ! Vous ne pourrez pas rentrer dans cette salle Cette salle elle est à moi Donc la technique pour tuer quelqu'un c'est tout simplement d'aller sur sa trajectoire et de lui couper la route et du sans mauvais jeu de mots du coup lui couper l'herbe sous le pied c'est à dire vraiment vous détruisez le décor son sol avant qu'il arrive dessus C'est la meilleure manière de tuer quelqu'un sauf que c'est plus facile à dire qu'à faire Là il a réussi à me le faire au départ mais au départ il y a énormément de joueurs donc c'est très simple de couper la route d'un joueur mais quand vous êtes plus que deux essayez d'éviter les trous et à la fois de couper la route d'un joueur c'est assez difficile donc le mieux c'est plutôt de jouer la survie c'est à dire de se dire ok je vais jouer pour ma pomme et j'essaye juste de tenir et du coup c'est pour ça que je marche et que je ne cours pas c'est parce que si vous marchez ça veut dire que vous allez mettre moins de temps vous allez pouvoir utiliser les blocs plus longtemps en fait donc en marchant vous allez pouvoir optimiser à fond et utiliser un maximum le sol et pas le faire tomber plus vous allez vite donc si vous courez et plus vous utilisez votre surface sur laquelle vous pouvez marcher rapidement hop on va faire attention là par contre un double saut un double saut ah ah problème j'ai voulu faire un double saut ici et malheureusement je me suis fait avoir j'ai pas réussi à faire la double touche assez rapidement une chose que j'attends avec impatience d'après mes informations sur la 1.7 il me semble qu'on va pouvoir courir en appuyant sur contrôle c'est à dire sprinter en appuyant sur contrôle et si c'est le cas c'est une très bonne chose le fait de pouvoir courir en appuyant sur contrôle ça veut dire qu'on va pas être obligé à chaque fois d'utiliser la double touche qui est très énervante quand on a un clavier pourri comme le mien en fait et qui peut vite se transformer en ça vous voyez l'écran qui fait l'espèce de c'est quand on fait en fait c'est quand il y a un peu de lag et vous vous faites 3 fois avant ça crée un espèce de faux sprint et c'est très énervant et c'est encore plus énervant parce que ça le fait beaucoup quand on a un clavier un peu pourri donc voilà c'est tout c'est juste c'est énervant quand on a un clavier pourri et c'est pour ça que c'est une bonne chose qu'on ait un autre moyen de sprinter hop alors on va faire ça je fais attention j'ai un peu peur qu'on me passe devant par contre donc faut pas hésiter à regarder ailleurs voilà je préfère faire les extérieurs en premier moi c'est toujours comme ça que je fonctionne les extérieurs et après je reviens à l'intérieur hop une petite esquive hop vous pouvez également acheter donc des choses particulières alors ici au niveau du shop ce qu'on peut acheter c'est des double jumps non ah voilà vous l'avez vu j'ai essayé de le faire j'en avais jamais utilisé donc on peut les acheter 100 pièces et ensuite en partie vous voyez que j'ai fait saut et j'ai réappuyé sur le saut et ça m'a permis d'effectuer un double jump donc ça sert si vous avez sauté et que vous vous rendez compte que votre saut va être trop court votre saut est trop court et bien la meilleure solution du coup c'est d'utiliser le double saut alors lui il voulait me carotter voilà tu t'es fait avoir oui lui il voulait me passer devant et il m'a vu marcher il voulait passer devant moi et essayer de m'avoir mais j'ai changé un peu de trajectoire et j'ai réussi à l'avoir alors moi vous voyez je préfère vraiment utiliser les extérieurs par contre voilà là ça commence à devenir un peu dangereux je suis mais à côté ça va pas trop mal voilà je fais attention et vous voyez moi j'utilise beaucoup moins de surface que lui je me précipite pas je préfère utiliser le voilà là 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 si j'ai besoin hop je sprint par contre voilà après je reviens et je sprint plus moi c'est comme ça que je joue voilà là je sprint plus et je préfère jouer comme ça je trouve ça plus intelligent et on peut jouer énormément avec les sauts voilà comme ça vous voyez on peut utiliser des tout petits bouts de surface alors c'est un petit peu dur à gérer mais on peut vraiment utiliser des tout petits bouts de surface et tenir très longtemps donc hop ici je fais attention hop là voilà donc je commence à avoir un skill pas trop je suis pas trop mauvais sur cette map merci Skygrid j'ai envie de dire merci à la galère de mon aventure sur Skygrid parce que c'est vrai que au moins ça vous apprend à gérer les sauts Skygrid à vous gérer le sprint puis j'ai fait quelques maps après quelques maps où ça nécessitait quelques sauts mais je l'ai pas forcément fait en caméra oh hop et voilà et alors ça si vous voulez venir me défier là dessus il n'y a aucun souci moi je serais ravi de jouer avec vous en multi même si voilà je vous proposerais plutôt de faire un petit quake c'est quand même plus marrant de se tirer dessus que juste marcher sur du sable quand on est entre nous mais ça reste ça reste très sympa hop on fait attention voilà hop là oh la 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 oh la 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 c'est just il reste 3 joueurs donc je suis sur le podium dans tous les cas non oh la la j'y croyais pas trop j'arrive à tenir encore toujours sur le podium et plus vous tenez oh la 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 j'ai failli faire une grosse erreur non oh la la oh mon dieu mon dieu cet état de stress cet état de stress là j'y vais au feeling j'ai rien préparé du tout je suis au feeling je prépare pas du tout mon itinéraire oh la la si je tombe je peux encore me rattraper une fois par contre j'ai pas de double jump ce qui est pas une bonne chose hop voilà ça se passe bien alors là vraiment on tient énormément c'est assez rare que des parties soient aussi longues sincèrement là j'ai des adversaires qui tiennent vraiment bien pour réussir à être encore là c'est vraiment vraiment pas évident c'est peut-être le jeu sur lequel j'ai le plus de skill donc donc je peux vraiment dire que les gens qui sont qui sont avec moi sont logiquement pas mauvais hop et essayez le le serveur est gratuit même si moi je suis en mode VIP et que du coup j'ai payé mon 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 VIP pass vous êtes pas obligé de payer et c'est la finale je suis donc en finale avec un autre joueur je pourrais pas vous dire son pseudo je vais pas faire tab est-ce que je suis un idiot allez je fais tab avec Sheens apparemment donc on va faire attention et j'espère que je vais gagner et si je gagne j'arrête là parce que je préfère terminer sur une victoire mais j'ai un peu peur oh oh ce petit slalom et oh non oh non ah non c'est parce que j'ai gagné génial super ah non ah non il a gagné ah bah bon bah j'ai perdu à cause d'un lag dommage bon bah c'est pas grave c'est pas grave je suis un peu dégoûté je pensais que j'avais gagné parce que je pensais que j'avais été téléporté parce qu'il avait perdu mais non j'ai juste eu un lag et je suis tombé bon ça arrive c'est pas très très grave c'est pas la mort j'espère que la vidéo vous aura plu je vous montre pas plus vous avez compris le principe et encore une fois je mets dans la description le nom du serveur et également le mumble donc sur lequel vous pouvez venir défier d'autres abonnés ou moi même si je suis dessus voilà ce sera tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine ciao tout le monde